... Ma joie est grande ce vendredi 8 octobre de vous revoir et de vous recevoir, cher public, pour un instant de fête. Le Café littéraire de la médiathèque Valais de Saint-Maurice célèbre aujourd'hui son 15e anniversaire, 2006-2021. C'est 15 ans d'un chemin parcouru ensemble. C'est 15 ans ensemble attraqué derrière la naissance d'une phrase, l'écho d'un battement intérieur et l'esquisse d'une réflexion sur la vie, le monde, l'homme. 15 ans avec vous pour rencontrer plus de 80 écrivains et personnalités qui ont su donner généreusement. A vous, chers publics, à vous, chers collègues de la médiathèque, pour vous dire du fond du cœur un chaleureux merci. J'aimerais ce 8 octobre vous accueillir pour un Café littéraire original. Deux maisons d'édition, les éditions Zoé avec Caroline Couteau, leur directrice, et les éditions de l'air avec leur directeur Michel Moret. Deux invités de marque qui croiseront pour vous leurs paroles, Matthias Choquet, bernois qui nous arrive de Berlin, et Ari Koum Rouyan, arménien qui nous arrive de Genève. Notre première table ronde met à l'honneur Matthias Choquet, écrivain, dramaturge et cinéaste, né en 1954 à Berne. C'est le théâtre et le métier de comédien qui lui donnent le courage d'écrire ses premiers mots. Ainsi, entreprend-il à Zurich des études d'art dramatique et est engagé au Schauspielhaus de Bochum, Allemagne, dirigé par le metteur en scène Peter Zadek. 1980, il s'installe à Berlin, trouve un hangar désaffecté et se lance dans l'écriture. Son premier roman, Max, est salué par la critique. On y reconnaît un style nouveau. C'est que tout comme ces personnages, voyageurs dans leur propre vie, Matthias Choquet se met en scène en regardant, étonné, interrogeant sans cesse les habitudes avec une question. Peut-on être maître de son existence ou n'est-ce qu'un leurre ? Faut-il même aspirer à trouver un gouvernail, un fil conducteur aux journées qui défilent ou au contraire se laisser porter par les éclats du kaléidoscope d'impression, de lumière, d'émotion, de notes de musique que la vie déverse jusque dans ses plus infimes manifestations ? Avant tout et pour tout, écrivain, il est lauréat de moult prix littéraires et nombre de ses textes ont été traduits en français et édités aux éditions Zoé. Entre donc en scène notre deuxième invitée, Caroline Couteau, qui a rejoint les éditions Zoé en 2008 et en est devenue la directrice en 2011. Caroline Couteau, pouvez-vous présenter votre maison ? Je vous remercie, bonjour. Alors les éditions Zoé sont nées en 1975, donc on a bientôt 50 ans. Elles ont été fondées par Marlise Pietri et dans un premier temps un associé qui au bout de neuf mois est parti. Et trois femmes ont rejoint Marlise Pietri et pendant huit ans, elles se sont attelées à imaginer plus qu'une maison d'édition, un atelier du livre. Elles appelaient ça comme ça. Il faut vous remettre aussi un petit peu dans le contexte. En 1975, on est un peu dans le sillage de la contre-culture des années 60, 68 est passé par là. Et l'idée c'était que chacune faisait de tout et qu'il n'y avait surtout pas de hiérarchie, il n'y avait pas de chef. Et elles ont appris à mettre en page un livre avec le plomb. Elles ont acheté une grande machine à imprimer offset qu'elles ont mise dans un garage tout à côté de leur bureau. Elles ont appris à imprimer, mais elles ont surtout appris à éditer. Notamment avec deux textes qui ont été très fondateurs pour la maison, qui étaient plutôt des textes sociaux. L'un, c'était « Pipes de terre, pipes de porcelaine » de Madeleine Lamouille, qui racontait les 20 années qu'elle a passées comme femme de chambre, une fois dans une famille aristocratique, une autre fois à Genève dans une famille grand-bourgeoise. Et elle raconte avec, moi c'est surtout ça qui m'a beaucoup frappée, une vitalité, un sens du rythme. À quoi ressemblait son quotidien et à quoi ressemblaient les relations avec ses patrons. Et elle le fait d'une manière très fine et intelligente, parce qu'elle ne passe pas son temps à dire « j'étais exploitée, c'était tous des salauds ». Elle va beaucoup plus loin que ça, elle écrit les choses avec précision, elle s'attache à certaines personnes, mais elle raconte aussi des traitements absolument invraisemblables qu'elle a pu subir. Et l'autre auteur qui a été très important dans les débuts de Zoé, c'est Nicolas Mayenberg, qui est un auteur suisse-allemand, qui était un peu le punk des années 70, parce qu'il ruait vraiment dans les brancards de cette Suisse très polissée et très secrète, et souvent hypocrite et peu juste. Il allait interroger les gens sur le terrain, il s'intéressait beaucoup moins à ce que pouvait raconter le pouvoir. Et là, on réédite ce mois, octobre, un des livres que Zoé a traduit, qui s'appelle « Maurice Bavaud a voulu tuer Hitler », qui raconte l'histoire d'un jeune Neuchâtelois de 20 ans, qui quitte un beau jour Neuchâtel sans rien dire à ses parents, dans l'idée d'aller tuer Hitler. Donc il va sur les terres de Hitler, on est en 1934 si je ne me trompe pas, à ce moment-là, Hitler prenait encore des grands bains de foule, et donc ce n'est pas du tout inimaginable de se dire « Ok, je vais me retrouver en face d'Hitler, je sors mon revolver et je vais lui tirer dessus ». Ça n'a pas marché, bon, évidemment. Il a été attrapé très bêtement dans un train, parce qu'il n'avait pas son billet de train, et ensuite on a réussi à lui faire cracher le morceau. Il a passé deux ans dans les prisons nazies, condamné à mort, et ce qui a complètement révolté Nicolas Mayenberg, c'est que la Suisse n'a pas levé de petits doigts pour faire quoi que ce soit. Et c'est ça que Mayenberg raconte dans les années 70. Il va dans les mêmes lieux et il raconte ça. Et il a vraiment une écriture, il a une langue, il a une manière d'écrire qui, moi, m'a prise à la gorge. Voilà, ça c'est pour les débuts, mais je ne vais peut-être pas… Je vais aller un peu plus vite. On est devenu une maison beaucoup plus strictement littéraire aujourd'hui, avec notamment des écrivains comme Mathias Choquet qui sont… Max a été traduit, le premier roman a été traduit en 1984, 3 ? Je pense, 4, ouais. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Mathias a reçu le prix Féminin étranger en 2009, ce qui veut dire que Zoé, petit à petit, s'est introduit en France de plus en plus, et on a vraiment pour mission de faire passer la frontière aux livres et aux auteurs qui travaillent ici en Suisse. On traduit de l'allemand, on traduit de l'anglais, un peu, et on a surtout des auteurs de langue française avec lesquels on travaille. Et depuis à peu près 8 ans, il y a une nouvelle génération d'auteurs très jeunes, très doués, très collectifs, qui se lisent beaucoup les uns des autres, beaucoup moins encombrés par leur suissitude, leur identité suisse que ma génération, et qui travaillent bien et qu'on édite et qui sont lus en Belgique, en France. Et le plus souvent possible, on essaye de les faire traduire aussi en langue étrangère. Voilà, en gros. Alors Mathias, choqué, avant de devenir berlinois, vous avez grandi à Inns, dans le canton de Berne, un village discret, sur les hauteurs, en race campagne, village que vous évoquez dans votre roman Maurice à la poule, traduit et publié aux éditions Zoé en 2009, et récompensé par le prix Femina. C'est là aussi que le peintre suisse Albert Anker naît, vit et meurt. Le peintre gagnait bien sa vie avec ses scènes paysannes, en particulier à Paris, où il fut de bon temps un temps d'accrocher ses représentations de la vie champêtre dans son salon. Cela lui vaut une grande estime sociale au pays, ce qui conduisit précisément à ce qu'au moment de construire la ligne de chemin de fer, on prit en considération son souhait d'avoir un arrêt obligatoire devant sa porte. Un souvenir de votre enfance, Mathias Choquet. Je ne me souviens pas du tout de ce Albert Anker, parce que c'était pour moi un vieil homme, et je ne m'intéressais pas. Et beaucoup plus tard, j'ai vu cette peinture, c'est la couverture du livre, et je suis tombé amoureux de ce jeune homme, vraiment, je trouvais excellent, et j'ai pensé, mais c'est vraiment quelque chose que ce monsieur a fait, cette image, cette peinture, dans mon village. Et je suis allé regarder l'atelier de ce Albert Anker, ça existe toujours, on n'a rien touché, et c'est vraiment, ça vaut la peine d'y aller aujourd'hui, toujours. De plus en plus, c'est extrêmement, c'est touchant, absolument. Il y a des pinzels, les pinceaux, qui sont faits, c'était son spécialité, il a trouvé, ce sont des mots spéciaux, c'est un jäger, un jäger, un chasseur, qui a dû lui donner les vimpern des petits, 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 des bébés, des bébés, et les, c'est quoi ? Les cils. Ah, ça c'est des cils. Les cils. Parce que ça, c'était le trait le plus fin qu'il pouvait faire avec ça pour les cheveux des filles, des jeunes filles de Inns, qui étaient très blondes, et les, si on regarde près, de proche, les peintures de ces jeunes filles, c'est vraiment extrêmement beau, les cheveux, c'est seulement une toute fine ligne des fois, et ce sont des détails comme ça qu'on peut trouver par hasard dans cet atelier. Et, par exemple, il y a une toilette, comme on avait à l'époque, les trous, et en bas, il y a la groupe, et il y a ces toilettes, il y a trois, un à côté de l'autre, c'est pour l'homme, un peu sale, et à côté, c'est pour la femme, c'est un bois très clair et très, très poli, et il y a un tout petit à côté pour le fils. C'était tellement ému de voir ça, et ce n'est pas un musée, c'est vraiment, c'est comme ça, on n'a pas touché. Il y avait, je pense, sa fille, ou sa fille, qui habitait là jusqu'à sa fin, elle ne touchait rien, et puis c'est un encle, un petit-fils, qui a gardé le tout, et qui fait des, on peut faire un rendez-vous avec lui, et il montre les choses, et il raconte les histoires. C'est vraiment beau. Mais j'ai absolument rien à faire avec lui, seulement, je savais que la station à Inns, c'est vraiment très étrange. Il y a la station du chemin de fer, en bas, dans le gros maus, et il y a le train de Neujatel à Berne, qui avait seulement une trace, et à Inns, il devait... Croiser. Croiser. Et c'est pour ça, et c'était lui qui a demandé, on pourrait faire cette, cette kreuzung à Inns, parce que moi, je dois toujours aller à Paris, parce que j'ai un grand succès à Paris, et ce serait bien pour moi, et toute ma famille, qu'on peut... qu'on peut... monter directement dans notre village, et ça m'impressionnait beaucoup. Mais je ne suis pas de Inns, je suis argobien, on entend si je parle allemand, peut-être aussi mon français est argobien, et c'était seulement cinq ans que j'étais à Inns, mais on m'a adopté, les Bernois, c'était très généreux, que je suis devenu un auteur bernois, et c'est pour ça qu'on dit que je suis de Berne, et je suis né à Berne, ça c'est vrai, mais je suis plutôt argobien. Et dans le livre, ce monsieur Anker n'a rien à faire, dans le livre, je raconte une histoire d'un Maurice, qui s'appelle Maurice, mais il y a un chapitre où je parle de ce monsieur, et c'est pour ça que je sais tout ça, parce que je trouvais vraiment très impressionnant cette histoire. Alors Maurice passe ses jours dans son bureau du quartier nord de Berlin, il a ouvert une échoppe d'écrivains publics, il feuillette le journal et apprend qu'une nouvelle étoile montante du firmament intellectuel allemand défendait publiquement le point de vue selon lequel un écrivain devait d'abord avoir vécu quelque chose qui sorte du lot, avoir aspiré une prise d'air de compte de concentration, par exemple, avant d'avoir le droit de se mettre à écrire. Dans La nuit morave, publiée en 2011 et prix Nobel de littérature, Peter Anker met en scène un écrivain et ses amis conviés sur sa péniche baptisée La nuit morave. Entre autres thèmes, l'écriture. Écrire, qu'est-ce que cela signifiait pour lui autrefois ? Bien, une échappatoire avant tout. Mais pour échapper à quoi ? À la réalité ? À la contrainte de la réalité ? Au monde ? Aux exigences du monde ? Vous, Mathias, dans le courrier de Berlin, traduit par Isabelle Ruffe et publié aux éditions Zoé en 2014, vous écrivez avec Max, j'ai tout de même fait quelque chose d'interdit. Je me suis permis d'écrire un livre. À chaque phrase, j'ai dû surmonter mon respect du média. comment est né le désir d'écrire ? Non, peut-être, parce que je rêvais de devenir un comédien. Et j'ai fait même des études, j'ai commencé à essayer de jouer des rôles, c'était pénible. J'étais beaucoup trop timide. C'est rien pour un acteur. Je me gênais d'entrer sur scène et j'avais une tête rouge et c'était horrible. Et la voix ne m'était pas là. Vraiment, c'était une erreur. Mais comme acteur, il faut toujours lire des textes des autres et il faut s'occuper des textes et travailler avec les mots. et j'ai toujours c'était à l'époque qu'on a fait les textes soi-même, les auteurs, les comédiens, ils ont commencé à inventer des pièces dans l'ensemble. C'était les années 70, 8 ou 70, fin des années 70, on inventait des pièces. On ne jouait plus Shakespeare en fait des pièces nous-mêmes. alors je devais commencer à m'occuper des mots et à chercher des phrases et des... Oui, je m'occupais de la langue et je trouvais que les phrases des auteurs connus n'étaient pas vraiment bonnes. Je pourrais faire mieux et comme ça j'ai commencé à... Oui, à écrire et je me sentais mieux sur le papier que sur scène. Ça c'est vraiment... C'était dès le début un problème pour moi de les exprimer ces phrases. Et avec ça c'était plutôt... Oui, j'ai essayé de dire mieux que ça ce que je devais apprendre par cœur. Je trouvais toujours un peu pénible d'apprendre des phrases des autres. Oui. Alors, vous dites dans Courrier de Berlin au fond j'ai la malchance d'être juste un peu trop difficile pour être lue mine de rien et pas assez pour que la science ait envie de me disséquer. Il semble que j'ai des marottes qui se développent en une sorte de maniérisme et s'accentuent avec l'âge presque impossible à placer sur le marché. Vous, Caroline Couteau, qu'en pensez-vous et pour vous, éditrice, qu'est-ce qu'un bon écrivain ? Quelle question à la fois évidente et difficile. Un bon écrivain, c'est une personne qui a une manière d'écrire bien à lui, qui n'appartient qu'à lui. Il en est conscient ou pas, mais ses lecteurs le remarquent. Mathias Choquet, je lis deux phrases, je sais que c'est lui parce qu'il y a une musique, une tonalité, une mélancolie, un humour qui est incomparable. Donc, je pense que le bon écrivain, c'est celui qui va suffisamment loin à l'intérieur de lui-même pour trouver cette voix qui lui appartient. et votre définition du style, Mathias Choquet, votre définition du style... Mais, c'est encore pire. Ah, moi, j'ai fait. non, je pense qu'elle a dit tout ce qu'on peut dire. C'est de plus en plus, je pense que je dois me concentrer comment, moi, je veux dire cette situation, comment, dans une phrase, peut-être, dans une demi-phrase, parce que je trouve de plus en plus intéressant d'être court et d'être précis et ça donne à la fin le style. Je n'aime pas quand que l'on aupinselt, que l'on aupinselt, je n'aime pas la haute littérature et je n'aime surtout pas vouloir écrire dans un haut niveau est beau et est-ce que ça sonne bien. Je ne trouve pas que c'est important. Ça ne doit pas être... Peut-être la musique, c'est une chose et ça doit sonner, ça doit avoir un rythme, c'est très important, un rythme dans les pages. des fois, c'est trop long, c'est trop épais, trop lourd, alors c'est papayen, alors je dois couper comme ça. Mais c'est... de la musique. Alors, on a la vie de Caroline Couteau, on a la vie de Mathias Tchocquet. Henry James aimait à dire ce qui caractérise un bon roman, c'est le fait que tous les personnages ont raison. Vos personnages, Mathias Tchocquet, sont des êtres blessés par la vie, parfois désillusionnés, mais sans révolte. Ils s'adaptent en surface et peut-être leur seul héroïsme est d'affronter quotidiennement la solitude existentielle. Alors, comment naissent vos personnages ? Et puis, est-ce qu'il y en a un, on abordera un petit peu tous les personnages, mais est-ce qu'il y en a un pour lequel vous avez une tendresse particulière ? Ça reste entre nous. Il y a seulement un personnage dans mes livres. C'est seulement toujours moi. Je dis des fois qu'il s'appelle Isabelle ou quelque chose, mais c'est toujours moi. c'est aussi ce que vous avez dit de Henry James, c'est pour ça que mes personnages ont toujours raison, parce que moi, j'ai toujours raison. Et je me cache un peu, bien sûr, et je dis que c'est un autre qui dit ça. et je dis des choses que je ne dirai jamais, moi, mais je suis un peu, oui, un peu ennuyeux. Je ne peux pas inventer vraiment des personnages. j'essaie toujours. Par exemple, j'écris aussi des pièces de théâtre. Et là, il y a toujours cinq ou dix sur scène et ils devraient se différencier. se différencier. se différencier. se différencier. Alors, j'essaie, mais par exemple, j'ai écrit une capitaine des pirates et je trouvais toujours que... Non, par exemple, il y a... J'ai oublié. Il y avait un personnage absolument un héros, un reiche freund, oui, l'âme riche, un rôle que j'aime absolument bien. C'est le dernier moment pour terminer vos recherches. Oui, alors j'ai le temps pour faire mes recherches. L'âme riche, c'est un... J'aime... J'adore. Et c'est un homme très lourd et très... C'est un peu Orson Welles. Et j'ai demandé mon comédienne, ma comédienne absolument la plus bien aimée à Perlin de jouer cette âme riche et elle a dit mais c'est un homme, je suis une femme, pourquoi ? Vous avez écrit ce rôle pour un homme et vous me demandez de... Et j'ai dit mais parce qu'il est un peu... Vous le comprenez, c'est vous qui comprenez cet homme et cet homme, il n'est pas homme ou femme, il est toujours... C'est toujours moi mais c'est une côté que j'aime absolument bien et c'est pour ça que j'aimerais bien. J'aurais aimé dire qu'elle l'aurait jouée parce qu'elle l'aurait bien jouée. Ça, ça n'arrivait jamais. Elle n'a pas joué. C'est dommage. Mais seulement pour dire je ne... je n'invente pas vraiment des... des... des personnages. Ils ont toujours beaucoup à faire avec moi, avec mes pensées, avec comment moi, je vois les situations et les rapports entre les gens. Je peux y aller. Alors, vous avez parlé d'écriture, de théâtre et effectivement, vous avez une manière tout à fait cinématographique dans certains passages. Je vais évoquer une page dans Maurice à la poule. Maurice est assis dans un café. De l'autre côté de la route, s'est installé un marchand de chaussures. Maurice observe et c'est pour vous l'occasion d'une réflexion sur la vie. Il y a aussi les souvenirs du lac d'enfance. Mais il y a un passage magnifique et j'ai choisi l'écrevisse. Tout autour, les murs gris du bâtiment au-dessus de le ciel gris et sur le sol, l'écrevisse. J'ai d'abord pensé qu'un Turc l'avait laissé tomber de son sac à provision. Mais ces gens ne passent pas au milieu de la cour. Ils vont à gauche le long du mur vers l'entrée 5 ou à droite directement vers l'entrée 3 et ils ne transportent guère d'écrevisse. Elle sera donc tombée du bec d'un oiseau aquatique qui survolait la cour. Je vais dans ma chambre. J'écris À midi, quand je sors pour boire un café, l'écrevisse est toujours là, intacte, pas un moineau, pas un pigeon dans la cour, rien qui l'observe ou la pique un peu. Silence de mort, rien que l'écrevisse. Avec une mouche, le soir, pareil, avec deux mouches, pas de moineau, pas de pigeon, rien, pas de corneille, rien, silence de mort. Ce matin, pareil, ce midi, pareil, ce soir, pareil. Mais où sont les oiseaux ? En Bulgarie, il y en avait partout et le matin, au lever du soleil, on entendait des cris aéridines de Babylone. Ici, tout est mort, même pas de fourmis. J'ai peur que ce soit dû aux émetteurs sur les toits, au rayonnement des satellites ou au mauvais air. De toute façon, nos lieux et notre mode de vie doivent être très malsains. Les bêtes, des camps. Alors, quelle différence y a-t-il, Mathias Tchoke, entre l'écriture romanesque, l'écriture théâtrale ou l'écriture cinématographique puisque vous êtes à la fois écrivain, écrivain de théâtre et cinéaste, enfin, et aléateur. C'est tout gênant parce que je ne fais pas de différence. Ça, c'est mon problème. Les gens du théâtre disent que c'est du prose et les gens du cinéma disent que c'est du théâtre et t'essayent. C'est... Oui, parce que je n'ai jamais appris à écrire. J'ai appris un peu du théâtre, mais comme comédien, pas à écrire. Et je n'ai aucune idée comment faire du cinéma. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse surtout dans le cinéma et le théâtre. Ça m'intéresse surtout le travail avec les comédiens parce que j'aime bien... Vraiment, j'adore les comédiens. C'est pour ça, peut-être, que j'aimerais bien... Aurais un... Aurais eu un comédien. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'adore... Dans le cinéma et sur scène, surtout aussi dans le théâtre, j'adore de bons comédiens. Je trouve vraiment un travail extraordinaire ce qu'ils font parce que... ils osent des choses que je n'oserai jamais dans la vie. Et ils osent seulement sur scène, bien sûr, mais pour une heure ou deux heures, ils osent faire des choses que nous, nous avons toujours peur de faire, de t'être comme ça. Et ils se perdent. Beaucoup d'acteurs se perdent avec les ans. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Et ils sont un peu drôles, un peu étranges. À la table, c'est toujours plus grand, la vie. Avec eux, ils racontent des histoires. Et c'est vraiment toujours absolument fascinant, mais un peu aussi pas très sérieux. Mais c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'essaye toujours de nouveau, je fais de la prose et puis je trouve... Mais ce serait plus intéressant si quelqu'un disait cette phrase. Il doit avoir les trois dimensions. Ce n'est pas seulement flat, c'est plus profond. On peut faire ça dans la littérature aussi. Je pense qu'il y a, par exemple, Robert Walser, il y a des phrases là-dedans qui se lèvent en lit et il ne reste pas sur la page. Il se bouge et il commence à vivre. Et ça, c'est le... J'aimerais bien réussir à faire ça, que les phrases en... auferstehen parce que c'est... Robert Walser est mort. Le livre est plate et il est là-dedans et on le prend. Et des fois, il y a des phrases de la littérature qui commencent à vivre avec le lecteur et qui se... Déploient. Qui ne restent pas dedans. Il s'y mêle de ça. Et ça, c'est la littérature qui m'intéresse. Je ne sais pas comment on fait, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Mais je pense que ça réussit toujours de nouveau, des fois. Et ça vaut beaucoup à faire avec le lecteur, bien sûr. Le lecteur doit entrer dans le livre. Il ne peut pas dire, ah, je suis fatigué, peut-être. C'est intéressant. Et puis, il reste dehors. C'est nul. On ne peut pas lire comme ça. il faut avoir confiance dans celui qui a écrit ça et il faut essayer de trouver pourquoi c'est écrit. Et puis, les phrases commencent à raconter pourquoi ils sont là. Elles sont là. Oui. Vous évoquez la lecture, toute votre œuvre et principalement Courrier de Berlin respire la littérature et résonne d'elle. Vous évoquez Robert Walzer, vous évoquez Beckett, vous évoquez Tchekov, vous évoquez Kapuscinski, entre autres, Peter Anke. À vous qui écrivez dans circulation, parfois j'ai du plaisir à lire, parfois j'ai du plaisir à vivre. Que vous apporte cette confrontation avec les grandes œuvres? Est-ce que ça nourrit un écrivain? Est-ce que ça nourrit l'inspiration d'un écrivain? D'abord, la citation, en allemand, c'est beaucoup plus proche et c'est pour ça que ça fonctionne bien. En allemand, c'est « Manchmal mag ich gern lesen, manchmal mag ich gern leben. » C'est seulement le V et le S qui changent. Et l'autre chose, pour moi, c'est absolument la raison d'écrire. C'est quand j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment touché d'une manière que n'importe, rien d'autre me touche comme ça, comme ce livre-là. là, c'est un moment dans lequel je commence à rêver de pouvoir faire une telle chose. Ça, c'est pas vraiment, ça vaut la peine de vivre pour créer une telle chose. Alors, je dois lire quelque chose et ça me donne ce rêve et ça m'inspire d'essayer de le faire mieux. quand ça fonctionne, je ne veux pas faire mieux. Je veux faire une chose comme ça. Par exemple, Tchèkhov, c'est tellement fascinant. Vous pouvez prendre n'importe quel Tchèkhov, c'est tout simple à lire et vous entrez et vous vous dites mais c'est fou ce qu'il pouvait faire. Il était assez jeune, il a, oui, 45 ans ou quand il était mort et il a beaucoup écrit et tous et vivons toujours aujourd'hui. On ouvre sa vie. Pour moi, oui, c'est toujours différent. Il y a un autre qui ne sent rien. Pour moi, par exemple, Tchèkhov, c'est vraiment que ça me donne envie d'essayer de faire une chose, une telle chose. Ça, on aime la vie quand on a, après, quand on a lu un Tchèkhov, on aime la vie avec toutes ces complications on trouve. oui, c'est vraiment, c'est pas drôle mais autrement, c'est vraiment, ça vaut la peine de l'avoir au moins et de la réaliser et des fois d'essayer de vivre soi-même aussi. Et vous, Caroline Couteau, pouvez-vous évoquer une ou deux figures littéraires, personnages ou écrivains qui vous accompagnent ou avec qui vous aimeriez entreprendre une conversation ? Mais moi, j'ai la chance d'avoir des conversations tous les jours avec des auteurs que j'aime beaucoup parce qu'il y a quelques grands auteurs. Je ne peux pas m'empêcher de raconter comment j'ai découvert Mathias Chocquet. J'étais depuis quelques mois aux éditions Zoé quand un vendredi, Marlis Pietri me propose de lire la première version de la traduction de Maurice à la poule. Et j'ai lu ce texte pendant le week-end. C'est quand même un texte de plus de... Je ne sais plus, il y a en tout cas 300 pages si je ne me trompe pas. Je suis très lente. Donc, pour lire ce texte-là en un seul week-end, il fallait que quelque chose se soit passé. Il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai ressenti ce qu'il décrit tout à l'heure quand il disait que l'histoire ou une émotion ou une sensation ou une idée s'élève, prend corps et il y a du relief tout à coup. J'ai ressenti ça avec Mathias Tchocchi, Maurice à la poule. J'ai beaucoup ri aussi, toute seule. On se sent toujours un peu bête quand on rit tout seul, mais surtout s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Et c'était jouissif et je me suis dit mais c'est incroyable, je travaille dans la maison d'édition qui publie cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Et c'était tout à coup pour de vrai, les choses devenaient sérieuses. là je commençais à devenir une personne qui était au bon endroit. Et voilà, ça m'accompagne depuis toujours. Et la conversation avec les auteurs, c'est une conversation qui est le plus souvent pour moi comme professionnelle centrée sur le texte qu'ils sont en train d'écrire. Mais ceux avec lesquels je m'entends bien régulièrement elle prend un peu du recul et elle peut être soit très quotidienne, soit très très grave et très importante sur qu'est-ce que c'est écrire, pourquoi c'est important. Et tout à coup ça devient un échange, un vrai échange. On n'est plus que vers... Moi je suis une passeuse donc je me concentre sur eux, sur leur univers à eux. Ma propre personne elle n'est pas au premier plan du tout. C'est la leur... Il s'agit de... Alors on a parlé d'écriture, on va parler de voyage. En 2011, les éditions Zoé publient Circulation, recueil de prose nomade, une sorte d'invitation au voyage. Entre autres villes visitées, il y a Amman, il y a Budapest, il y a Baden-Baden, il y a Saint-Luc, il y a Petra, il y a New York. Et lorsque vous arrivez, vous revenez à Berlin, vous dites « J'ai eu l'impression d'être de nouveau passablement pareil. Je suis retombée dans mon vieux train-train et j'ai repris mes rondes dans les rues grises, silencieuses et vides que je connais bien. » Alors vous avez évoqué Robert Walser, je vais vous offrir un extrait de La promenade qui est un ouvrage publié en 1917 et qui raconte en fait une journée de flânerie entre ville et campagne. Je suis fort conscient qu'en bien des endroits, il existe des gobeurs de nouveautés, avides de sensations, que de multiples stimulations ont pervertis et qui sont malheureux s'ils ne peuvent à chaque minute ou presque satisfaire leur concupiscence de jouissances jamais vues. Dans l'ensemble, le besoin permanent de goûter à des choses toujours complètement nouvelles et d'en jouir me paraît dénoter la mesquinerie, le manque de vie intérieure, la coupure d'avec la vraie nature et un intellect médiocre ou défectueux. Si je vous dis Matthias Choquet voyage, écriture, connaissance de soi en se confrontant à l'autre, qu'en pensez-vous ? C'était Walser ? C'était Walser. Bon. Oui, il était, je trouve, c'est un très bon, un très bon exemple de quelqu'un qui accepte d'être ici et que ça, c'est la sensation et qu'il n'y a pas d'autre et qu'il ne prouve pas chercher là-dehors parce que c'est plus ou moins la même chose et en Amérique aussi. Lui, il a fait ça forcément, il était un peu, c'était peut-être pas freiwillig, c'est peut-être pas volontaire chez lui à la fin, surtout non. Et il a focusé de plus en plus dans, vraiment, dans ça et c'était l'univers. Et si on accepte ça, il ne faut pas faire un programme de ça, mais c'est vrai, c'est très, très intéressant. je trouve de plus en plus que c'est vraiment, je ne perds pas beaucoup si je ne vois pas juste cette chaise-là. C'est assez intéressant et je peux commencer à penser, ça c'est beaucoup, ça c'est le vrai univers, c'est dans notre tête et ça m'inspire peut-être cet air à une chose, une autre chose et Balser l'a fait vraiment excessivement bien sûr et on fait un programme de ça, je ne trouve pas bien de faire un programme de ça, mais j'accepte que c'est vraiment plus ou moins c'est vrai, il ne faut pas chercher ailleurs et ce qu'on voit ailleurs, ça, vous êtes à comprendre l'endroit où vous êtes mieux, quand vous rentrez c'est peut-être vous êtes un peu plus ouvert, un peu plus, mais oui. On pourrait presque vous croire pessimiste et puis soudainement sous votre plume quelques très belles pages pleines de lumière, ce que vous écrivez le 8 mai 2008 à votre ami Nils et qui figure dans Courrier de Berlin, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu ne peux absolument pas saisir l'importance vitale qu'il y a pour toi aussi à croire qu'aujourd'hui encore on crée et peut créer du grand art dans 100 ans aussi et il ne suffit pas d'y croire ici et là on doit même le voir rougeoyer pour s'y réchauffer si tu prends tout ce qui s'élabore aujourd'hui pour de l'écume alors et vous ajoutez je considère que c'est une bêtise physique, historique, psychologique, sociologique ou quelle que soit la logique qu'on privilégie de dire qu'aujourd'hui tout est pire qu'auparavant quel est votre regard sur les défis que notre monde aujourd'hui va devoir relever ne commencez pas avec ça ok je vais y aller ailleurs c'est pire que jamais ce qu'on fait aujourd'hui oui je passe ailleurs oui alors d'accord alors je rebondis non je m'énerve voilà d'accord non non alors Caroline Couteau de ce propos de Mathias Choquet dans Trois saisons à Venise qui est un ouvrage donc traduit et publié en 2016 et qui raconte les six mois de résidence que vous avez passé à Venise comment se déroule la facture d'un ouvrage et qu'est-ce qui est important dans l'objet même à l'heure actuelle surtout mais il faut qu'il y ait un plaisir à le toucher et à le regarder aussi on le lit mais avant de l'ouvrir on a une image de couverture par exemple ce petit garçon qui tient une poule il a enfin moi ce qui me frappe d'abord chez lui c'est ce il a un regard absolument incroyable qui va très 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 loin qui vous pénètre au plus profond qu'on peut qualifier d'espiègle ou peut-être de clairvoyant enfin de toutes sortes de choses c'est une image qui vous parle ça c'est important et puis ensuite le toucher le papier est-ce qu'il est lisse est-ce qu'il est granuleux comment la mise en page est faite est-ce que le miroir est large ou étroit est-ce que l'interligne est comme ci ou comme ça enfin tout ça c'est des choses artisanales qui vont jouer un rôle dans l'appréhension du texte et c'est clair qu'un polar ne va pas être mis en page de la même manière qu'un poème où le blanc en général joue un rôle très très important et évidemment que bon bah nous chez Zoé on y attache de l'importance il y a des rabats il y a enfin c'est quelque chose qu'on aime on n'est pas du tout dans le livre industriel où le noir n'est pas bien imprimé sur la page où il y a des fautes enfin on essaye du moins de vraiment éviter la coquille on la chasse on est plusieurs il y a plusieurs étapes pour la chasser et puis et puis voilà moi je ne suis pas du tout à diaboliser la lecture sur les liseuses le livre numérique a aussi un intérêt quand on voyage quand on est âgé et qu'on voit mal moi j'ai eu des problèmes de vue pendant un an j'étais bien contente de pouvoir grossir les textes donc c'est un outil super utile mais pour que le livre se différencie vraiment de cet outil et bien il faut qu'il soit beau par ailleurs le titre par exemple d'un ouvrage est-ce que vous en discutez avec l'auteur un titre c'est quand même très très important oui alors bon Mathias c'est différent parce que c'est une traduction mais on en discute quand même aussi d'ailleurs le gros poète ça a été toute une discussion parce qu'en allemand c'est der dicke dichter et puis on était plusieurs enfin c'est Marlis qui s'occupe de Mathias et elle estimait que ça n'allait pas en français le gros poète alors elle a trouvé d'autres possibilités elles ont réfléchi avec Isabelle Ruff et moi je ne comprenais pas les autres possibilités je ne les entendais pas je ne comprenais pas et je trouvais que le gros poète voulait il disait déjà beaucoup de choses du ton de ce livre en français le gros poète voilà oui mais sinon en français on cherche les titres moi je ne suis pas du tout bonne pour trouver des titres contrairement à ce que tu penses j'ai beaucoup de mal je n'ai pas le sens de la formule je n'ai pas le sens des mots mais parfois les écrivains nous proposent des titres qui sont trop obscurs on a aussi un peu on doit nous l'éditeur on doit un peu salir les mains on est chargé d'amener ce livre dans une librairie et ça devient un objet plus seulement culturel mais commercial aussi donc il faut que le titre soit sexy d'une manière ou d'une autre il faut qu'il résonne aux personnes susceptibles d'aimer le texte il ne faut pas non plus tromper l'auteur bien entendu on ne va pas faire un titre scintillant pour une histoire triste mais voilà oui c'est tout un art et je dois dire que je ne le possède pas autant que je voudrais alors j'hésite je vais prendre celle-ci de juin 2012 à janvier 2013 vous passez Mathias Tchoke six mois de résidence littéraire invité par une fondation suisse vous passez donc six mois à Venise on vous a mis à disposition un appartement au coeur de la ville et de cette résidence vous écrivez quotidiennement à vos proches familles connaissances relations professionnelles ces lettres par mail il s'enchaîne comme un roman qui donne à voir Venise au jour le jour on pourrait presque dire au ras de l'eau naît alors trois saisons à Venise qui a été traduit et édité chez Zoé en 2016 de votre résidence d'écriture à Venise vous écrivez un souvenir d'enfance mon parrain chantait ce lit de façon plus lugubre plus aiguë chaque fois après son départ une atmosphère étrange de pesanteur régnait chez nous pendant quelques semaines ma mère ne pouvait pas attendre le soir pour se mettre au piano à peine mon père l'entendait-il jouer qu'il se mettait au piano à côté d'elle et alors ils interprétaient en s'enflamant et en s'enthousiasmant mutuellement les plus simples des leaders que mon parrain avait interprété lors de son dernier concert à la maison j'étais assis par terre jouant avec quelques plots et j'attendais en tremblant le moment où résonnerait l'ouverture des deux grenadiers de Schumann la musique est partout dans votre oeuvre elle y revient presque en refrain elle scande le texte qu'est-ce qu'elle représente pour vous personnellement et qu'est-ce qu'elle représente dans le roman ça j'aime c'est vraiment ça c'est un rêve de pouvoir chanter les leaders ça c'est pour moi c'est un rêve d'enfance j'ai même pris quand j'étais jeune des leçons pour chanter tout ça et c'est vraiment je trouve c'est une c'est un un genre dont pour moi qui me touche le plus directement sans détour la peinture je la regarde et des fois ça me plaît beaucoup les films la littérature tout ça mais la musique ça va tout simplement directement chez moi et je l'adore et c'est pour ça peut-être que j'ai aussi parlé quand on parlait du style qu'il faut être musical on ne peut pas dire que les phrases sont musicales chez moi je ne pense pas à ça mais quand je devais si je devais parler sur le style je dirais qu'il y a un rythme dedans et surtout que c'est très important d'avoir un rythme dans un livre les premiers livres sont hors du rythme et je pense que j'ai trouvé avec le temps un peu mieux l'équilibre et aussi si une phrase est longue ou non s'il faut avoir du staccato et puis ça doit être un largo et tout ça ce sont des mots qui ne me disent pas beaucoup mais c'est des mots de la musique et je pense que comme ça fonctionne ma littérature parce que je ne raconte pas vraiment des histoires de A à B ce sont toujours des détours et il faut faire pas trop long le détour parce qu'on oublie de ce que j'ai parlé avant alors je dois faire plus court le détour est rentré et tout ça mais ce ne sont pas des histoires de A à B ce sont des histoires qui je pense quand ils fonctionnent ils fonctionnent parce que on souffle avec le livre et on est dedans et on peut le mettre à part et le reprendre et on est tout de suite nouveau dedans alors on va raconter une dernière histoire avant la dernière question en 2012 l'homme qui avait deux yeux parait en traduction être plutôt taciturne qui craint la compagnie des autres perdu dans la banalité d'un quotidien qui le conduit chaque jour au bureau et qui partage sa vie avec une femme qu'il va finalement perdre en proie au chagrin il décide alors de se réfugier dans une petite ville Arendberg sur le point de partir pour Arendberg votre personnage laisse échapper cet aveu dans la lettre d'adieu qu'il écrit les heureuses coïncidences qui ont croisé mon chemin au cours de mon passage sur terre ne peuvent pas avoir été un hasard tant elles ont été nombreuses il y a certainement des bons esprits qui m'ont accompagné mais dont je ne sais rien qu'ils soient eux aussi remerciés nombre de vos personnages Mathias Choquet sont comme enfermés dans un mécanisme infernal fragiles et forts tout à la fois ils n'en sortent pourtant pas qu'est-ce pour vous ou pour eux la liberté je ne crois pas qu'ils ont qu'ils ont beaucoup de liberté ils sont absolument dans leur train train dans leur petit train train ils sont la liberté est de pouvoir supporter le train train et ça je trouve ils ont une possibilité pour moi c'est beaucoup je trouve très drôle c'est tous les héros qui sont dans ce train train je trouve toujours qu'ils ont une force ils supportent et ils disent oui c'est comme ça et des fois ça leur donne une force une clarté une légèreté aussi pour moi c'est comme ça je ne sais pas si les autres lecteurs le sentent comme ça mais pour moi c'est ils ont une légèreté dans le train très dans le dans cet enfermement dans ce corset dans ils sont comme oui ils sont comme moi ils sont des Suisses ils sont pas très libérés ils ne se sentent pas libres ils sont très bourgeois petits bourgeois et ils s'installent là ils ne se sentent pas très bien mais ils acceptent tout ça alors pour l'ultime et l'impossible question vous qui évoquant Maurice revenu dans sa vieille patrie et décidé à aller revoir le lac de son enfance écrivait il était assis là et l'on ne percevait pas le moindre mouvement chez lui toute vie en lui semblait s'être figée il était empli du lac du soleil de l'air après un long moment il se leva lentement pour ne surtout rien faire déborder et reprit son chemin vous qui avez cette trop juste formule on sait rarement que l'on est heureux généralement on sait seulement que l'on a été heureux qu'est-ce pour vous Mathias choqué que réussir sa vie oui je sais c'est ça c'est la la formule c'est tout le monde aimerait bien être heureux oui dans le moment et pas seulement savoir demain qu'aujourd'hui c'était assez joli d'être ici j'étais à Saint-Maurice demain je je c'est plus facile de me de me souvenir à un moment que de vivre le moment ça c'est vraiment très très difficile c'est il y a de bonnes phrases philosophiques qui expliquent ce problème comme par exemple carpe diem c'est très vieux c'est le problème principal je pense comment vivre dans le moment comment être dans le moment comment voir ces gens vraiment et sentir nous sommes pas faits pour ça nous sommes un peu retenus on se on se sauve d'être absolument là parce que c'est trop est-ce que l'écriture c'est le bonheur pour vous des fois oui c'est vrai des fois c'est très c'est très rond parce que je suis dans le texte et des fois ça fait vraiment ça me prend ça commence à me m'intéresser moi-même pourquoi j'ai écrit ça est-ce que je pourrais faire mieux et ça c'est vraiment pour je pense tout le monde des moments où on s'intéresse pour ce qu'on fait c'est extrêmement vraiment c'est c'est prenons et ça c'est ça c'est la vie où on veut faire ce qu'on fait mais c'est le mien j'ai jamais fait le tâche je vais je ne sais pas comment allumer et plus peu l'éteindre il faut faire quelque chose merci merci vos projets aujourd'hui vous allez sortir un nouveau livre non non je ne sais plus je vais écrire j'ai tout écrit pour le moment j'ai le bonheur j'essaye de faire un film de nouveau depuis un an et ça ça fait beaucoup de travail on doit toujours s'occuper des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes mais en tout c'est intéressant et ça prend du temps est-ce que quelqu'un dans le public veut intervenir poser une question elle rit oui oui comment s'appelle en allemand der decedichter en français ça sonne pas bien selon isabelle ruff et marie marie piétry qu'est-ce qu'elles avaient proposé tout autre chose avec je ne sais plus c'est vraiment c'est absolument ça avait de là une chose avec il était une fois il était une fois une histoire raconte-moi une histoire raconte-moi oui parce que ça c'est un leitmotiv mais c'est c'est vraiment c'est intéressant parce que der decedichter en allemand c'est c'est un peu enfantin c'est bien et ça me plaisait j'avais le titre et j'avais l'image et pour moi c'est un livre qu'on peut vendre des milliers de livres parce que c'est tellement bon en allemand ça sonne aussi musical der decedichter et puis marie et pas seulement marie c'est tous les la haute volée de Paris a parlé avec marie il a dit mais non alors ça ça sonne pas c'est nul le gros poète c'est vraiment c'est négatif c'est nul parce que le dicke c'est pas gros c'est le dicke c'est aussi c'est gemütlich c'est confortable c'est un homme absolument pas négatif c'est grand chaud c'est gros c'est c'est plutôt fête gras et oui et eux ils ont dit que ça sonne pas bien le gros poète pour moi c'est de la musique et puis en allemand gros ressemble à grosse et je trouvais toujours il dit en français que je suis un gros richter un grand poète et je trouvais bien ce titre c'est tout ça mais c'était vraiment raconte moi une histoire c'est un long titre parce que ça c'est un refrain dans le livre et quand tu le relis maintenant tu as dû le relire quelle impression est-ce que tu as par rapport à l'écriture que tu pratiques aujourd'hui c'est pour ça que j'ai arrêté à écrire parce que je trouve que je ne peux pas faire mieux ça c'est beaucoup mieux que aujourd'hui j'ai toujours cru que je fais mieux et j'apprends à écrire avec les années aujourd'hui je fais mieux et je ne relisais jamais mes vieux textes vraiment j'avais peur que je trouvais un peu bête un peu maladroit je ne voulais pas savoir ce que j'ai écrit et je s'étais forcé parce que je suis devenu ami avec Isabelle et puis parce qu'elle est une traduite depuis des années et on est très familier d'abord elle n'osait pas me demander des questions parce qu'elle pense que c'était une question un peu c'est un peu un peu Sous-titrage ST' 501 ... ... Oui, c'est beaucoup ! Alors, à l'issue de cette rencontre, qui fut riche, un riche moment, je voudrais, au nom de tous, vous adresser un chaleureux merci, tiré du récit de Robert Walzer, la promenade racontant une journée de flânerie, un petit extrait, un bref dialogue. Pouvez-vous jurer que c'est le livre le plus répandu de l'année ? Sans aucun doute. Pouvez-vous affirmer que c'est le livre qu'il faut à tout prix avoir lu ? Absolument. Ce livre est-il vraiment bon ? Question parfaitement superflue et tout à fait déplacée. Et ça m'a fait un peu penser, Mathias Choquet, à ce que vous dites de la vie dans l'homme qui avait deux yeux. Si quelqu'un vous demande quel a été l'objectif, la raison d'être, le sens de votre vie, vous allez vous sentir obligé d'expliquer. C'est pourquoi, je vous le dis, partez aussitôt. Soyez ce que vous êtes de tout votre cœur, mais ne vous laissez pas inciter à tenter de le justifier devant d'autres gens. Cela vous rendrait malheureux. Vous constateriez alors qu'il vous importe plus de vous demander si votre café vous plaît que si une guerre est en train d'éclater quelque part. À vous, Mathias Choquet, à vous, Caroline Couteau, à vous aussi, Jacques Poget. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada